Bonjour, je suis Priscillia Sylvestre et je suis chargée de projet dans le cadre du plan action jeunesse au sein de la région Walloup. Au quotidien, je suis chargée de deux choses. Premièrement, être au plus près des jeunes, sur le terrain, dans les quartiers, au sein des associations, aller là où les jeunes se trouvent et dans un deuxième temps, mettre en place des actions structurantes pour justement pouvoir répondre à leurs besoins si toutefois des dispositifs ne répondent pas à des difficultés auxquelles il ferait face. Ce qui me passionne dans mon métier, c'est être au contact des gens, pouvoir aussi travailler au sein d'une collectivité. C'est vrai qu'à l'université, en dernière année, j'ai eu la possibilité de pouvoir découvrir cet univers et je me suis dit qu'un jour, je deviendrai attachée territoriale. Et aujourd'hui, je peux exercer cette fonction. C'est un peu un rêve qui se réalise. Pour illustrer, tout simplement, je peux être en botte de jardinage le matin parce que je suis aussi sur un terrain avec de jeunes agriculteurs. Et puis l'après-midi, être en escarpin dans une mairie à travailler sur des projets structurants pour un territoire. C'est fascinant. En tant que femme, c'est vrai qu'il a fallu travailler dur, parfois même plus dur, pour pouvoir atteindre des objectifs. Mais c'est quelque chose que je fais depuis vraiment longtemps. Je suis passée par différentes étapes professionnellement parlant, que ce soit dans l'Hexagone, en Martinique, et puis ensuite, ici même, en Guadeloupe, où j'étais soit manager d'équipe, soit dans un contexte avec notamment des hommes où il fallait prouver finalement qu'on avait sa place. C'est vrai que pour moi, c'est un véritable défi à chaque fois, mais c'est un challenge que j'aime bien relever. Ce que je pourrais dire aujourd'hui pour pouvoir encourager ces femmes qui n'osent pas, déjà dans un premier temps, oser. Oser, c'est important parce que sinon, vous aurez toujours le doute, vous vous demanderez toujours mais si, si, si j'avais fait, comment ça se serait passé. Donc vous allez vivre avec ce regret et c'est pas forcément intéressant. Donc allez-y, tout est possible. Aujourd'hui, chaque personne a ses propres potentialités dans son domaine, excelle dans son domaine, donc n'ayez pas peur. Allez-y. J'aime beaucoup Michelle Obama, qui est une femme inspirante selon moi. Elle avait dit un jour qu'il ne faut pas se laisser influencer par les pensées limitantes des autres. Il est important de croire que tout est possible. Si vous y croyez, battez-vous, donnez tout ce que vous avez et n'hésitez pas parce que c'est votre projet et vous allez le réussir.